Générique Le débat du Grand Direct consacrait donc ce soir à la situation d'un pays qui est régulièrement secoué par des crises politiques et qui est justement en train de chercher un nouveau gouvernement, c'est l'Italie. Évidemment l'Italie est son nouveau président du Conseil, Matteo Renzi. On va en parler avec Avi Pazner qui est ancien ambassadeur d'Israël à Rome, donc en Italie. Bonsoir. Bonsoir Jean-Claude. Merci d'être avec nous. Et en duplex depuis Paris, Paolo Levy qui est le correspondant de l'agence de presse italienne ANSA. Bonsoir Paolo. J'espère que vous nous entendez très bien, mais je n'en doute pas une seconde. Et vous interviendrez donc avec nous pour évoquer. Alors justement, premier mot pour vous Paolo, concernant ce nouveau gouvernement qui apparemment va prendre du temps pour être mis sur pied, c'est quelque chose qui est normal, vu la situation un petit peu étrange de cette coalition droite-gauche. Oui, absolument normal. C'est la procédure normale qui est prévue, disons, par la constitution italienne. Il y a toute une série de consultations qu'il faut faire avec le chef de l'État et les différents partis politiques. Et donc, c'est normal qu'il y ait besoin de quelques jours pour former un gouvernement. Donc, pour l'instant, on espère d'avoir un gouvernement, disons, la liste, disons, des ministres et tout, prêt pour la fin de la semaine. Alors, Avi Pazner, vous qui avez été confronté de près, c'est vrai que quand on est un observateur étranger, on va dire, de cette politique italienne, on a toujours l'impression que c'est une vie politique très compliquée, très agitée. C'est un peu l'impression que ça vous a fait, que ça vous fait aujourd'hui encore ? Oui, quand j'étais ambassadeur en Italie, j'étais quatre ans ambassadeur en Italie, j'ai eu cinq gouvernements. C'est-à-dire, la durée moyenne d'un gouvernement était de huit à dix mois environ, comme exactement, comme le gouvernement d'Enrico Letta, il a duré la moyenne. La seule exception, c'était Berlusconi, qui a duré et duré et duré des années, mais ça a mal fini, comme vous le savez. Et maintenant, nous sommes devant un putsch à l'intérieur du Parti démocratique, où le jeune Renzi a pris le pouvoir et en deux mois a poussé l'État hors de la présidence du Conseil. Je suis sûr que l'on sait déjà la composition du nouveau gouvernement aujourd'hui, parce qu'il y a deux classes de crise en Italie. Il y a la crise, on sait comment elle va se dérouler, et il y a la crise albouillo, c'est-à-dire la crise dans la nuit. Ce n'est pas la crise dans la nuit. Ça, c'est une crise qu'on sait plus ou moins, évidemment. Il y a des négociations un peu préparées. On sait plus ou moins qui seront le partenaire. Et comme l'a dit M. Lévy, je crois qu'en quelques jours, on réussira à placer en Italie un nouveau gouvernement. C'est votre avis, Paolo Lévy ? Vous avez l'impression que tout cela a été quand même plus ou moins préparé ? Écoutez, tout s'est déroulé de façon très, très rapide. Je dois vous avouer qu'en tant qu'observateur, et beaucoup de confrères en Italie ont été surpris, parce que rien qu'il y a quelques semaines, Matteo Renzi avait dit très clairement qu'il aurait continué à soutenir Enrico Letta, du moins pour la durée de la présidence italienne du Conseil européen pendant le semestre italien de présidence qui va venir après celui de la Grèce très prochainement. Et d'un moment à l'autre, il y a eu le patronat, il y a eu la confine d'Austria qui a râlé, qui a dit que les réformes ne sont pas assez rapides. Avec le patronat, qui est le MEDEF, disons la confine d'Austria qui est le MEDEF italien, il y a eu les syndicats qui sont allés derrière en demandant eux aussi une accélération dans les réformes. Et à partir de ce moment-là, tout s'est accéléré. Et Matteo Renzi a désavoué en quelque sorte publiquement, dans une réunion diffusée en direct, en streaming, sur Internet, que tous les Italiens ont pu voir en direct, a désavoué Enrico Letta, qui est quand même une des personnalités plus lourdes du Partito Démocrático, et en le remerciant, disons, de façon un peu hypocrite pour son grand travail, mais en même temps en disant maintenant il est temps de se mettre de côté, c'est moi qui va prendre la relève. Ce qui a été lu par beaucoup d'observateurs avec un peu de scepticisme, parce que Matteo Renzi, il faut le rappeler, c'était vraiment la grande cartouche que la gauche italienne pouvait exploiter pour les élections politiques. Alors le fait que lui, il ait anticipé le suffrage d'universel et ait décidé autonomement d'aller prendre la relève sans passer par la case des élections, non seulement a été vu comme un acte un petit peu d'impolitesse, et j'utilise un terme doux par rapport à Enrico Letta, mais aussi par un terrible autobut, parce que maintenant quand il y aura les élections politiques, il n'y aura plus l'homme nouveau à présenter, mais ce sera Matteo Renzi qui aura en quelque sorte épuisé sa charge de nouveauté. Donc voilà, c'est une opération un peu bizarre, et on a du mal un peu à la lire en Italie. – Oui, avec Pazner, c'est vrai que quand on voit ce qu'on vient d'entendre, et qu'on voit comment justement les choses se font comme ça en dehors finalement des urnes, c'est toujours un petit peu étonnant, parce qu'on se dit dans une démocratie, normalement quand ça ne va pas, on retourne devant les électeurs, pas là. – Oui, mais c'est la démocratie, c'est la démocratie italienne, d'ailleurs chaque pays a sa démocratie propre, nous avons la nôtre, la France a la sienne, c'est une démocratie à l'italienne. Mais je dirais un mot sur Renzi, c'est un jeune, charismatique, comme l'a dit M. Lévy, c'était la carte majeure du Parti démocrate socialiste aux prochaines élections, qui va être usée, et j'ai bien peur, connaissant un peu l'Italie, connaissant un peu la politique, que même s'il y a une grande volonté de changement, de faire des réformes économiques qui doivent être faites en Italie, des réformes électorales qui sont très importantes en Italie. Je ne sais pas si M. Renzi a l'expérience nécessaire, et le poids nécessaire pour arriver à bien, dans une manœuvre tellement compliquée. Et s'il n'y arrive pas, je crois que le Parti socialiste sera dans une position désavantageuse dans les prochaines élections. – Alors justement, Paulo Lévy, on a envie de s'intéresser maintenant à ces défis économiques, vous parliez de ces réformes que réclamaient à la fois le patronat et le syndicat en Italie. Quelles sont justement les urgences aujourd'hui pour l'économie italienne ? – Vous savez, elles sont très semblables à celles dont on débat en France, c'est des problèmes de fiscalité, un problème aussi d'une certaine difficulté de l'Italie d'emmener vers elle des investissements étrangers, et ça c'est dû à une bureaucratie très lourde, à des temps de la justice, une justice, un système judiciaire très bureaucratique, très lourd, très enlacé. Et donc il faut absolument que le pays simplifie ses règles pour relancer les investissements, la compétitivité et tout. Et Renzi n'a pas une majorité nouvelle qui peut le soutenir de gauche et qui peut lui donner une force majeure. Il a exactement la même majorité qu'avait M. l'État. Et donc tout le monde se demande, mais comment fera-t-il ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a en plus par rapport à M. l'État qui était vraiment une des personnalités les plus préparées qu'on a aujourd'hui en Italie ? La différence, certains craignent que ce soit très simple. C'est-à-dire peut-être Renzi pense en quelque sorte à violer les engagements avec Bruxelles, donc notamment le rapport de 3 % entre le déficit et le PIB que les deux derniers gouvernements, Monti et ensuite l'État, ont avec beaucoup d'efforts obtenu, et pas d'efforts seulement de la part du gouvernement bien sûr, mais de la part de tous les Italiens qui ont dû mettre les mains à la poche. Et ils ont vraiment beaucoup payé pour obtenir cet objectif. Aujourd'hui, l'Italie est un pays qui a remis ordre dans les comptes publics. Le rapport entre PIB et déficit public est à 3 %. Et déjà, les avertissements sont arrivés de la part de Bruxelles, notamment du commissaire européen Olli Rehn, qui a dit « Je suis confiant que Matteo Renzi respectera le pacte de stabilité ». Et quand Olli Rehn parle de cette manière-là, c'est une manière très diplomatique de lui dire « Fais attention, parce que là, vous avez obtenu quelque chose qui a été très difficile à obtenir. Et ne gâchons pas tous les œufs dans le panier aujourd'hui ». – Alors c'est vrai que ça, c'est un phénomène qui aujourd'hui touche beaucoup de pays européens, c'est-à-dire ces exigences de l'euro qui étrangle parfois les économies. Vous trouvez que l'Europe est dans une situation difficile, à Vipasner justement, avec cette rigueur demandée par l'euro ? – Eh bien, l'Europe est dans une situation difficile, et pas seulement en Italie. Si vous regardez un peu la situation économique dans toute l'Europe, l'Europe se bat pour survivre économiquement et pour avoir, encore une fois, de la croissance qui est minimale, comme vous le savez, qui était pour la France de l'ordre de 0,1 % l'année dernière, ce qui n'est rien du tout, ça pouvait aussi être négatif, comme un pays pour l'Italie aussi où c'était pratiquement rien. Oui, l'euro est difficile, mais l'euro est là. Et je crois qu'il est trop tard maintenant pour retourner en arrière. Je sais qu'en Europe, il y a beaucoup de mouvances qui sont contre l'Europe, contre l'euro, mais ça m'étonnerait qu'ils prennent le pouvoir, ni en France, je crois, ni en Italie. Ce danger, pour le moment, n'existe pas. Et donc, Matteo Renzi devra se mesurer aux difficultés économiques avec les moyens qu'il a aujourd'hui. Et je doute beaucoup qu'il aille contre Bruxelles. Ça serait trop dangereux pour l'Italie. Paolo Lévy, quel est le sentiment, justement, des Italiens aujourd'hui face à ces efforts demandés pour, évidemment, tenir les engagements de l'euro ? Est-ce qu'il y a un sentiment anti-euro qui s'agite aussi en Italie ? Bien sûr, bien sûr. Cette poussée anti-européenne est une poussée qu'on sent très fort, qu'on a ressentie d'ailleurs très fortement il y a un an avec cette poussée du mouvement 5 étoiles de Beppe Grille, un mouvement populiste qui a cartonné aux élections. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de craintes par rapport aux élections européennes. Et d'ailleurs, une des lectures qui est faite par les spécialistes sur ce geste inattendu de Matteo Renzi, qui a décidé comme ça de se jeter dans la melée tout de suite, c'est le fait qu'il craignait une débâcle de la gauche aux élections européennes. Et donc, il s'est voulu mettre, lui, en première personne pour éviter, disons, dans sa lecture, du moins ce qu'on dit, d'être englouti par une grosse claque aux élections européennes pour la gauche. Il y a un sentiment de ras-le-bol général en Italie. C'est vrai que l'Italie a fait... Et les Italiens ont fait beaucoup de sacrifices et beaucoup d'efforts. Ces dernières années ont été très, très dures. Très, très dures à partir des années après Berlusconi, les gouvernements techniques de Monti avant et ensuite l'État ont dû vraiment serrer la ceinture du pays. Et paradoxalement, Eric Olet a été remercié le jour même où l'ISTAT, qui est l'INSEE italienne, donc l'Institut national de statistique, annonçait finalement le retour de la croissance pour l'année. Et donc, voilà, ce jour-là, c'est très symbolique. Le jour même où la croissance, disons, du moins une petite lumière de croissance est retournée à éclairer l'Italie, la balle, elle a été tout de suite reprise par, disons, la politique politicienne. Et bon, l'État n'était pas un technicien, mais il s'y approchait beaucoup parce que sa préparation était vraiment très, très approfondie par rapport aux politiciens lambda que nous avons en Italie qui, malheureusement, ne sont pas particulièrement préparés sur leur dossier, notamment sur les questions européennes. En revanche, l'État avait vraiment une préparation très, très approfondie de ça. Et le jour où il a été remercié, la croissance, disons, a été annoncée en Italie, le retour de la croissance a été annoncé en Italie, ce qui est très symbolique, disons. – Alors, il nous reste quelques instants, mais un petit mot quand même. Vous pensez que la page Berlusconi à Vipassner aujourd'hui, là, elle est tournée en Italie ? Parce qu'on se demande toujours s'il ne va pas revenir. – Je ne suis pas sûr du tout. C'est-à-dire, Berlusconi, c'est vrai, est interdit de fonction publique pour deux ans maintenant. C'est vrai qu'il n'est pas tout jeune, il a 77 ans, je crois. Mais il ne faut jamais dire jamais en politique, certainement pas avec un homme aussi charismatique et même encore populaire comme Berlusconi. On va voir dans un an ou deux ans si c'est pour de bon ou si Berlusconi est toujours là sur l'horizon. – Votre sentiment là-dessus, Paolo Lévis, le mot de la fin, sans doute, mais est-ce que vous avez l'impression que Berlusconi a tourné la page ? – On a été trop fréquemment désavoués, on a crié, voilà, trop souvent on a dit que Berlusconi s'était fini et lui, comme à chaque fois, il a eu l'habilité, la capacité politique, l'intelligence de désavouer tout le monde et de retourner de manière fracassante, disons, dans l'arène politique. Donc les Italiens ont bien appris une chose, il ne faut jamais dire que Berlusconi est fini parce que dès que tu le dis, il revient. Ceci dit, comme le rappelait très justement l'ambassadeur, maintenant, il y a eu une condamnation très lourde sur l'ex-président du Conseil qui l'éloigne, du moins personnellement, directement de la politique, même si comme, voilà, il peut continuer à manœuvrer, disons, en coulisses la politique italienne. D'ailleurs, Berlusconi, personne ne le cache, a poussé Matteo Renzi à se lancer dans cette nouvelle aventure. Ils ont un rapport assez ambigu. Renzi a dit une phrase qui synthétise tout. Il a dit, moi, Berlusconi, je ne veux pas le voir en prison, je veux le voir à la retraite. Merci, c'est le mot de la fin, Paul Olévi, je suis obligé de vous couper. Merci beaucoup d'avoir été en direct de Paris. Merci, Avi Pazner, pour votre participation au Nouveau Journal à venir.